Et salut Youtube ! J'espère que vous allez bien, on continue la série des vidéos pour devenir des monstres en jungle. On a fait pour l'instant Kha'Zix sur la chaîne en saison 12, Evelyne en saison 12, Kaine en saison 12, et nous passons au quatrième Diana, qui est actuellement le plus fort des jungles. Au moment où je vous parle, c'est la Gode, donc je vais vous montrer ça. Actuellement, on est toujours sur le compte spécial gold plate pour pouvoir vous parler de Diana Jungle. Je vais vous expliquer de A à Z, donc je rappelle le concept. Trois games, j'explique tout ce que je fais, que ça soit des runes, du clear jungle, de la façon dont il faut le jouer, et de tout le reste. Diana est un perso qui ne va pas être si simple que ça à prendre en main. Il y a plein de subtilités que les gens ne se rendent pas compte, c'est peut-être un des persos où je vois le plus d'erreurs à Bylo. Et d'ailleurs, il n'est pas beaucoup spammé à Bylo, donc vraiment, je pense que si vous êtes plutôt Bylo, je pense que ça peut vraiment devenir une dinguerie à LP. Donc, on va commencer tout de suite. Et je vais vous montrer d'ailleurs la vidéo sponso par U.GG, je n'avais pas vu, regardez sur l'écran. La nouvelle fonctionnalité U.GG, évidemment, la dernière sponso YouTube, normalement, du U.GG, qui nous régale encore une fois. Cette fois-ci, je l'ai mis sur un petit tuto, parce que ça tombe bien, parce que sur le tuto, vous avez les timers. Avec U.GG, donc vous avez les timers de spawn, donc évidemment, moi, personnellement, je n'en ai pas besoin, mais ça peut être très intéressant. Et comme d'habitude, à droite, vous avez, comme vous le voyez, gold par minute, vous pouvez voir un peu. En gros, tu peux enlever les trucs qui ne t'intéressent pas, si je n'ai pas envie d'avoir. Par exemple, les 16 minutes en jungle, je considère que c'est de la merde. Le level, on peut garder, parce que le level, ça peut être assez intéressant. Et après, vous pouvez décider contre quel elo vous voulez être. Donc là, j'ai enlevé juste le level, il me reste les gold par minute, le kill participation dans une game, la vision. Là, je suis en négatif, parce que normalement, on met une petite ward ici déjà. Et puis, les invades, vous voyez, il y a sûrement des invades, là, il n'y a pas d'invades dans ma game. Bon, il ne faut pas paniquer non plus, il ne faut pas se dire, putain, je suis tout rouge. Ce n'est pas grave, s'il y a eu une invade dans la game, moi, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, merci beaucoup, U.GG, évidemment, pour sponsoriser la vidéo et le kill égal avec la petite application, évidemment. Voilà, je vais vous la mettre directement, je vais vous la mettre en épinglée, en message, et je vais vous la mettre dans la description. Allez, on va parler du clear avant de parler des runes. Alors, le clear, très important, un truc à retenir, les mecs, le passif de Diana. Le passif de Diana, c'est ce qui lui permet un clear exceptionnel. Le passif de Diana, c'est qu'à chaque fois que vous avez fait une compétence, vous avez votre attaque speed qui est augmenté pendant 3 secondes. Donc, ça, c'est giga important. Et il faut absolument, avec Diana, espacer ses sorts pour avoir le plus longtemps ce bonus d'attaque speed qui vous permettra de clear la jungle le plus rapidement possible. Donc, généralement, c'est environ 3 auto-attaques en early game. Donc, toutes les 3-4 auto-attaques, vous mettez un nouveau spell. Ne jamais spammer vos spells avec Diana. Il y a un deuxième passif sur Diana, c'est que la 3ème auto-attaque fait des dégâts en A ou E. Je vais vous la montrer. Elle est là, regardez, la lame est plus bleue. Tac ! Les 3 ont pris des dégâts. Là encore, la 3ème. Tac ! Vous voyez ? Donc là, au final, je n'ai pas trop besoin d'attaquer les petits sur les loups. Puisque, au final, rien qu'avec le Q-spell, le Z et mon passif, les petits n'ont aucune raison d'être auto-attaques. Puisqu'ils vont mourir, simplement. Là, pareil, on met le Q. On ne met pas le E, du coup. Pour l'instant. Tac ! 3 auto-attaques. Je remets le Z pour le passif. 3 auto-attaques. On ne met pas le E, bien sûr. 1, 2, 3 auto-attaques. Voilà. Hop ! On continue. Prends ma petite potion. Hop ! Là, regardez. 1, 2, 3 E. Le E reset parce qu'il n'a pas le temps de reset. Donc, après les 3 auto-attaques, vous aurez le temps de faire le E. Là, pareil, on va le refaire. Hop ! On met le Q. 1, 2, 3 E. Et vous avez vu ? Le E, je le garde tout le temps. Et comme ça, je garde mon passif tout en utilisant le E. Très, très important. Là, ce que je vous dis là, les mecs, c'est vraiment ce qui permet de faire le clear de l'année sur Diana. 2, 3... Là, j'ai utilisé le mur, donc je ne peux pas faire la technique, mais je vais la faire après. Regardez. Là, on va la refaire. 1, 2... Ah bah non, parce que le monstre est mort. Parce que je rappelle qu'il faut... Pour reset le E, je rappelle qu'il faut le faire dans un temps imparti. Après votre Q-spell. Et sur un monstre qui a été touché par le Q-spell. Donc, si le monstre meurt, je ne peux pas faire le E-dessus, sinon je vais avoir le CD. L'important, évidemment, en jungle, c'est de ne jamais avoir de CD sur votre... Bien sûr, c'est interdit. Interdit par la loi. Il y a chaque fois ici, il ne peut pas être level 4. Il est level 3, comme vous prévenu. Il peut-être peut-être me faire double care-up. Ça n'a pas l'air d'être wardé, donc on va attendre. On va attendre. Hop. Donc là, on met... Hop. Ok. J'aurais pas besoin de flasher. Bon, j'ai essayé de flasher la bulle tout en étant aggro. Lui, il ne peut rien faire. Je peux préparer mon passif. Vous voyez, je prépare mon passif pour être à 3 auto-attaques. Quoi ? Il y avait vraiment un lien ? 2, 3, et le hub bientôt. Bah, c'est bon. Là, regardez le hub, je ne vais pas le faire tout de suite. On va faire Q-E. Q-E. Bon, elle m'a bien joué sur la bulle. Mais vous avez vu ? Pour être sûr d'avoir les dégâts. Donc là, vraiment, il va y avoir tout un système en rapport avec le hub que je vais vous parler dans les 3 games. Là, c'est un peu brouillon parce qu'il y a eu un fight dès le début. Mais c'est quelque chose que je vais vous parler en boucle, d'accord ? Ne vous inquiétez pas. Tout ce que je voulais retenir, au final, c'était... C'est vraiment le clear jungle. Le hub doit toujours être en reset. Vous ne devez jamais avoir écrit 15 secondes sur le hub. Donc, je rappelle, le truc, c'est que si vous mettez votre Q et que vous mettez le hub sur une cible que vous avez touchée avec votre Q-spell, donc le hub est reset. Vous voyez ? Si je fais ça, là, elle est lunaire. On va dire ça. Et là, le hub est reset. Vous voyez ? Si je le fais là, et que je n'ai rien, je n'ai pas attaqué, j'ai les 22 secondes de CD. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le truc à retenir le plus possible sur Diana. Tout le reste des spells, il est assez simple. Le Q-spell en arc de serre, ça, c'est un skillshot. Vous allez devoir l'apprendre. Vous pouvez le faire de petit ou grand, d'ailleurs. C'est vous qui décidez. Et le Z, c'est un petit shield sur vous. Il vous sert de rajouter des dégâts et de clear la jungle plus rapidement. Un petit shield. Et aussi de reset votre pacif. Donc, il y a plusieurs intérêts. Je refais mon clear. Diana est peut-être le meilleur clear du jeu actuellement. Donc, je vous invite à faire des full clear en boucle. Donc, là, on est reparti. J'ai fait mon clear top to bot. Je reset. Je fais mon clear top to bot. Je vais aller récupérer mon level 6. Est-ce que lui, je peux le tuer ? Parce qu'au final, je vais prendre le 6 sur l'équipe. Là, vous voyez, je vois mes CD. Il y a son R, certes. Mais je vais prendre le 6 sur mes clips. Ok. Et là, tu vois. Ah, c'était dommage. Oh, nice. Ouais, bah là, j'ai essayé vraiment de bait jusqu'au maximum le QM. Mais c'était chaud. En vrai, c'était chaud. C'était intéressant. Au final, ça va. Heureusement que Pantheon arrive à récupérer le kill. Ça aurait pu un peu plus glisser, cette histoire. Alors, l'ulti, l'ulti, les amis. L'ulti, c'est tout simplement une AoE autour de vous. Vous ramenez les adversaires sur vous. Dans une zone qui est ce petit cercle. Et c'est un ulti qui est extrêmement puissant en teamfight. En teamfight, c'est une petite dingue. Ça vous permet vraiment d'avoir un follow-up sur votre engage à vous-même. Donc, en gros, vous faites un engage au E. Ou au AE. En gros, ça dépend. Vous allez avoir deux possibilités. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est dâcher sur l'ennemi. Avec le up. Et ensuite, vous mettez votre ulti sur cet ennemi. Et de préférence sur plusieurs ennemis. Pour pouvoir avoir le plus de personnes. Parce que plus vous touchez de personnes avec ce sort-là, plus vous faites de dégâts. Donc, c'est très important d'essayer d'avoir le plus de personnes possible. Maintenant, je vais vous parler des erreurs possibles sur Diana. Et là, ce que je vais vous dire, il y a quasiment personne qui va vous le dire. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des tutos Diana. Mais alors là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment le truc qu'il m'a fallu du temps à comprendre. Il y a beaucoup de gens, je pense. Et si vous jouez Diana, vous allez vous dire, mais putain, mais c'est vrai que ça m'arrive tout le temps. À chaque fois, vous faites un R, le mec flash et au final, ça sert à rien. Et en fait, vous allez avoir une petite subtilité qui est broken. C'est au moment où vous faites votre R, avec Diana, je vous jure, les mecs, ça va paraître stupide. Mais en vrai, je vous jure, là, vous allez dire, mais putain, ça va peut-être me changer ma vie. Vous appuyez sur R, quand vous faites un Nangage ER, vous avancez et vous mettez pas d'auto-attaque. Ce qui fait que l'adversaire est sur vous. Et s'il flash, il est quand même touché par votre ici. Voilà, je vous jure que ça, c'est un call de dingue. Je vais essayer de vous montrer, bien sûr. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est dans un teamfight, il va y avoir deux possibilités, deux choses qui vont vous embêter. Est-ce que je dois ER ou est-ce que je dois QER ? Et ça, c'est la deuxième chose qui va être importante sur Diana. Et ça, c'est la chose que je vais essayer de vous expliquer dans ce fight, parce que ça dépend des situations, tout simplement. Il n'y a pas de bonnes réponses. Il y a surtout, selon la situation, oui ou non. La première réponse, c'est s'il meurt instantanément d'un ER potentiel en marchant, bah ER est mieux. Est-ce que je peux le surprendre ou rescue les CC si les CC vaut mieux me faire QER ? Donc, ça va dépendre de plusieurs choses. En fait, il faut savoir que le Q de Diana est dur à toucher. Les gens pensent, mais un Q de Diana, c'est très facile à esquiver. Donc, il ne faut pas se faire bait par ça. Chaco va certainement arriver, on s'attend à chaco. C'est bien. The bait. Et je repars, vous avez vu. Je ne vais jamais me faire croire avec Diana. Avec Diana, vous pouvez permettre des gros olé. Oh tiens, il y a un autre truc aussi que personne ne sait. Diana, c'est incroyable à quel point quand tu fais QE, les gens reculent. Je vous jure que c'est une petite dingue. Vous faites QE avec Diana, les gens reculent. Du coup, vous faites QE et vous partez. Vous vous êtes permis un Olin. Je n'ai rien pour ça. Vous vous êtes permis un Olin, alors que... Enfin, normalement, tu pourrais être puni en fait. Mais je ne sais pas, comme s'il y avait un bonus de movement speed, mais c'est même pas le cas. Je sais que j'ai réfléchi la dernière fois, je me disais que c'est mort. À chaque fois, je vais Olin avec Diana et je repars comme un prince. Je fais ça toute ma vie. Et vous allez voir que ça va vraiment vous changer la vie. Vous allez arriver, vous allez faire QE et vous allez courir instantanément. Et en fait, vous êtes en mode, bah j'ai trade et il n'y a pas de réponse. Bon, ça ne marche pas sur tout le monde à 100%, mais c'est assez souvent le cas. Bon, là, on va faire Shadow Flame. On a pris la tourelle comme prévu. Tu build pan ? Ah oui, Dand Nacher. C'est bien qu'il pose la question dans le chat, parce que vraiment, c'est une des questions que j'ai le plus sur Diana. Et non, je considère que Diana Jungle, Dand Nacher, c'est vraiment de la daube extrême. Je vous invite à ne jamais le faire. Voilà. Vous n'êtes pas un auto-attaqueur. Vous profitez du passif, mais vous n'êtes pas un auto-attaqueur. En fait, ce n'est pas comme ça que vous gagnez les games. Ou alors, dans ce cas-là, vous jouez Diana top et vous ne changez jamais votre lane. Là, on peut engager la proto-belt. Et on peut avoir ce qu'il fait, là. Là, on peut essayer de toucher le Q. Le Q est touché, donc j'ai re-mon E. Il va forcément re-back. Je smite. Vous voyez, je fais toujours pas mon E. Vous voyez ? J'ai encore mon E, là. Vous voyez ? Tout va être en rapport avec votre E. Il faut que vous ayez le plus longtemps possible votre E disponible. Tout simplement. C'est la base. Vraiment, dans tous les cas, il faut vraiment avoir un délire autour de votre E. Et le E, c'est... En fait, vous avez un dash gratuit toutes les 6 secondes, en fait. Il faut vous dire ça, en fait. On va attendre, hein, pour l'instant. Le truc, c'est qu'il va falloir... Il va falloir que le chat, je pense. Moi, je n'ai pas grand-chose. Je vais smiter. Vous voyez, je cours pas. Là, j'ai E. Là, j'ai toujours pas, ouais. Vous avez vu ? J'ai toujours mon E. Vous avez vu à quel point je garde mon E longtemps ou pas ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de moments où je ne garde pas mon E. Certes. Là, pareil, j'ai envie de garder mon E. Là, je n'ai peut-être pas envie de le garder, là. Là, il y a eu peut-être un timing parce que... Parce qu'en fait, elle courait. C'est-à-dire que mon Q, il faut aussi savoir un truc, c'est que quand vous lancez votre Q... Imaginez le mec qui est max range, vous lancez votre Q. Statique. Donc, si le mec court à la même vitesse que vous et qu'il a un maximum de range que vous, vous ne toucherez pas. Et dans ce cas-là, c'est une des possibilités. Si ça peut vous faire une grosse engage, c'est une des possibilités où il faut faire le E direct. Il n'y en a pas tant que ça, une des possibilités où il faut faire le E direct. Il y a la surprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas surprendre quelqu'un parce que si vous touchez quelqu'un avec votre Q, il sait que vous allez E, tu vois. Enfin, il sait très bien, tu vois. Ça veut dire qu'il est à portée 2. Si vous faites un E direct, il peut potentiellement être surpris. Donc, il y a la surprise. Et il y a le manque de range, tout simplement. Parce qu'au final, un E tout court va avoir plus de range qu'un EQ. Mais là, par exemple, vous voyez, je vais protobelt. Il y a moyen que je ne le fasse pas, tu vois. Il y a également un autre truc que je peux vous dire. Ça va être le QE sur les creeps pour dacher. Je vous montre. Je protobelt. Je QE sur les creeps. J'ai re mon E. Je R. Et j'ai avancé, comme je l'ai dit. Voilà, elle meurt du... Du redback. Ça, c'était un autre truc que je devais vous dire. Les mécaniques sont pas si dures sur Diana, mais comme je l'ai dit, c'est un petit temps d'apprendre. Je pense que vous avez besoin de 50 games. Ne vous inquiétez pas si au début, vous faites de la merde. Moi, c'est un de mes mains, donc pour le coup, je peux me permettre vraiment de tuto maintenant. Sachez qu'il y a un an et demi, je ne savais pas jouer Diana. Il y a vraiment un an et demi, je ne savais pas jouer Diana. Le perso est vraiment plein de ressources. Là, on prépare le Zonia, troisième item. Également, vous pouvez faire des bots de résistance avec Diana. Mais de base, je vous conseille protobelt, rabattons Zonia ou protobelt Shadowflame ou Zonia. Ça dépend de la game. Il y a un peu tout qui est disponible. Juste ne faites pas la dente nâcheur. C'est tout ce que je vous demande. Là, si je devais faire une anguette sur Yvonne, il y a très peu de chances que je touche le truc. On a le Z qui arrive. Il va péter son crâne. Ok, le Zonia qui fait plaisir. Le Zonia qui fait plaisir, j'aimerais bien l'avoir en entier d'ailleurs. Donc là, vous voyez, j'ai touché le Q sur Echo. Donc, j'ai pu me permettre de faire Q sur Echo. Et après, là, j'ai pris la décision de ne pas attendre un Q pour aller chercher Yvonne. Parce que sinon, là, elle serait allée trop dans sa... Enfin, déjà, j'allais peut-être potentiellement plus la rattraper. Parce qu'elle allait plus vite que moi. Elle a des dash. Donc, si je ne fais pas le E maintenant sur elle, il y a moyen que je ne trouve jamais le timing pour faire le E. Et deuxième solution, il faut aussi que je la surprenne et que je fasse un R direct pour que mes alliés puissent commit là. En sachant que, ouais, surtout, je savais surtout qu'il y avait peu de chances que je touche mon Q. Il y avait des dash dans tous les sens. Ça allait être le zoo pour moi. Donc, alors que le Q d'Echo, vous voyez, le Q d'Echo, il était là. Il ne me voyait pas. Donc, je n'ai pas paniqué. Je me suis dit que je ne vais pas perdre du temps parce que la personne ne me voit pas. Donc, il y a beaucoup plus de chances que mon Q ne soit pas esquivé, tout simplement. Ok. Donc, là, je vais essayer de vous remontrer un teamfight. Donc, protobel pour engage. Ça vous permet de potentiellement voir si vous allez pouvoir toucher votre Q. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est protobel Q. Le mec va flasher votre Q. Ça arrive souvent. Plein de ce genre de petits détails. Ok. Là, par exemple, je vais faire un protobel. Euh, bah non, je vais juste attendre lui, en fait. Là, je vais Z directement. On va attendre. On va attendre avant de faire le Q. Attendez toujours avant de faire le Q. Le mec, il va peut-être flasher ou je ne sais pas. Là, par exemple, je peux faire un flash ER. Parce que je ne pourrais pas faire autre chose. Et vous voyez, j'ai avancé. Bon. J'ai fait claquer un flash et j'ai mis les gens en low. Ça me permet de prendre la tour. Là, le flash ER, parce que forcément, vous doutez bien que je ne peux pas flash QER. C'est impossible. Au moment où je flash, je suis quasiment max range du E. Donc là, ce n'est pas possible. Vous voyez, cette engage-là, elle ne peut être faite qu'avec un flash ER. Diana est vraiment un de mes mains, les mecs. Donc, vous pouvez vraiment me faire confiance. Les yeux fermés. J'ai essayé de vous faire trois games comme ça pour que ça rentre tout dans la tête. Tous les petits détails qui font que vous pouvez carrer une game. Parce que là, cette game-là, je pense qu'au final, elle était beaucoup plus dure que ce que les gens imaginent. On a l'impression que c'était vraiment facile. Mais c'est vraiment Diana qui a carré. Ok, YouTube, on est parti pour la deuxième game. On vous parle des runes en speed. Alors là, c'est marrant parce qu'au moment où je vous parle, dans le chat, il y a quelqu'un et ça a été confirmé que la rune Chasseur Vorace allait être changée par une rune qui donne des gold. Mais ce n'est pas grave, puisqu'au final, au niveau de l'itimisation, enfin des runes, vous jouez Conqueror, vous jouez Triomphe, Attax Speed. Là, vous pouvez jouer, je pense que moi, je préfère coup de grâce. Donc ça, c'est quasiment tout le temps obligatoire sur Diana. Pas d'Electro-Gut, pas de Dark Harvest, pas de Comet. Vous jouez tout le temps ça pour l'instant. Et en deuxième, vous pouvez jouer Inspiration. Alors, soit vous jouez Bot. Moi, je pense que je vais jouer Bot, Marché du Futur, parce que Marché du Futur, en ce moment, c'est vraiment un petit banger. Ou alors, vous jouez Bot et Savoir Cosmique. Voilà. Tant que la rune n'est pas d'Electro, vous pouvez également jouer Rue Offensive et Chasseur Vorace. Premier coup, je pense que c'est vraiment pas ouf sur Diana. En fait, Conqueror est trop froid. Ténacité, parfois, Croco. Très rarement. À la limite, je prendrais des Mercure, mais le truc, c'est que justement, vu qu'on ne fait pas d'Andre Nashor à la Crité, je trouve que c'est primordial. Donc, par rapport à un Kha'Zix, où vous me voyez souvent hésiter entre Sansu et Ténacité, là, franchement, il y a quasiment 100% des... Oui, je m'en bats les couilles. Il y a Vegar Morgana. Franchement, je n'en ai rien à foutre de la Ténacité. Est-ce que Diana des counter en Jungle, je n'ai pas l'impression, non ? Je vous dis, actuellement, c'est vraiment le top top. Ok, donc on a parlé des runes, on se retrouve directement in-game, pour la game. C'est parti. Marché du Futur, c'est pour rouler sur l'early game ou pas ? Non, Marché du Futur, c'est juste pour avoir des Power Spikes plutôt. Un Power Spikes, c'est avoir un item important, un timing important. C'est-à-dire, à chaque fois que vous backez, entre guillemets, il faut que vous ayez un Power Spikes. Alors, soit vous... C'est un truc que vous ne faites pas beaucoup à buy low, c'est-à-dire que vous regardez vos golds avant de back et vous regardez combien il vous reste pour avoir un item important. Moi, je le fais évidemment tout le temps et je vous conseille de le faire tout le temps si vous voulez monter en élo. Mais des fois, par exemple, avec une mort, vous ne pouvez pas avoir votre Power Spikes, mais au final, avec le Marché du Futur, vous l'atteignez. Ok, mesdames, messieurs, il y a eu un petit remake, c'est pas grave. Petit remake, on repart de plus belle. Alors, pour la deuxième game, j'avais un petit truc à vous dire. Le premier truc, c'est qu'on me demandait dans le chat, vous pouvez QE. Si jamais vous touchez votre adversaire et que vous avez E plus tôt, en gros, votre E va quand même être reset. C'est-à-dire que si je fais QE et que je n'attends pas que mon Q touche pour E la cible, et qu'ensuite, après avoir E, mon Q a touché la cible, mon E est reset. Donc, ça permet d'avoir des combos beaucoup plus fluides sur Diana. Par contre, il faut être sûr d'avoir touché sa cible. Donc, vous le faites sur quelqu'un qui est potentiellement CC ou alors sur votre care jungle. Mais voilà, c'est un petit tips important à retenir. Le deuxième truc, c'est qu'on parlait du clear tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui vont me demander de maxer Z, enfin, de start Z. Mais au final, si vous parlez du passif, vous voyez que le passif, j'en ai besoin pour le clear. Et le Q est à 8 secondes de CD et le Z à 15. Ce qui fait qu'avec le Q, je perds un peu plus d'HP, mais je clear plus vite. Évidemment, avec Diana, c'est plus important de clear plus vite que d'avoir les HP. Ok, donc Q, auto-attaque, 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 Q, auto-attaque. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a stack ? Allo ? Il va me le voler, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il est fou ! Ah, ne faites jamais ça si vous êtes top-laner, hein. J'imagine qu'il a perdu des SS. 0-16 sur 3. Il a perdu sa lane, il n'a plus haut élo. Mais what the fuck ! Ok, c'est pas grave. Donc Q, auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Le Z, dès que j'ai fini mon passif. Et à la fin de mon passif, je récupère mon Q. Et je remets les 3 auto-attaques. Donc là, je me déplace le passif sur tout le monde. Un dernier Q. Je ne suis pas obligé de Q, en vrai. J'ai perdu un peu de temps. J'aurais pas du try-batch pour ma position. Auto-attaque, auto-attaque. J'ai pas de passif, donc je n'ai évidemment pas utilisé mon E comme ça. Q. 1, 2, 3, E. Comme ça, on le reset. 2, 3, Z. 1, 2, Q direct. Quoi direct ? Parce que j'en ai besoin, j'ai à avoir tout le poil le CD pour pouvoir traverser le mur après. Si j'avais fait le Q optimisé, j'aurais pas eu mon Q là. Donc là, c'est assez subtil, mais c'est important. On est à 3,19. Bon, on peut faire beaucoup plus vite, mais juste la flemme. Mais tout va bien. Et on va regarder un peu la jungle en face, je vois qu'il n'y a rien à faire. Ici. 1, 2. Alors, pourquoi là, j'ai fait le direct ? Parce que je sais que j'allais le one-shot. En gros, je vais essayer de vous expliquer là pourquoi j'ai E direct. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander, mais encore une fois, c'était l'effet de surprise que je vous parle. En vrai, tu me diras, je regrette un peu là, mais... Là, je vais attendre de récupérer mon Q. Ok. Alors, sur le Zac, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est assez intéressant quand même. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le Zac ? Pourquoi j'ai E direct ? Parce que j'avais mon passif de up. Et je savais que si j'avais peur qu'il flashe, tout simplement. S'il flashe le mur, ça me fait chier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le E avec le passif, parce que je savais qu'il allait tomber. Ça s'est joué à peu, en fait, il est tombé de mon raid buff. Et du coup, j'ai pu pouvoir continuer tranquillement à pouvoir péter son passif avant que la botte lane réagisse. En d'autres circonstances, il y avait moyen de potentiellement pas E, là. Et d'attendre d'avoir récupéré son Q et de le tuer après. C'était possible. Mis à part ça, c'était pas mal. Bon, après, vous voyez, j'avais rien à faire, il n'y avait pas de gank à faire, donc j'ai juste avancé. Là, je vais juste faire... Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que là, je vais juste lui mettre des dégâts. J'ai compris que si je mettais le Q, je ne la touchais pas. Voilà, je vais juste péter les couilles. Il y a une personne qui a pris trois quarts de life. C'est pas ouf, hein. Mais bon, vu que je suis passé par là et que j'ai compris que je n'allais jamais la tuer, bon, bah, voilà. On fait ce qu'on peut, quoi. Bon, là, on l'a vu dans l'ombre. Donc, je vais attendre qu'il dash, tout simplement. Il va y avoir une petite surprise. Joyeux Noël. Là, vous voyez, j'ai fait le combo. Vous voyez, j'ai avancé après. Vous voyez ? J'ai avancé après le combo. C'est-à-dire, j'ai fait le combo, je n'ai pas mis d'auto-attaque. J'ai avancé, vous avez vu. Et le flash de Zak n'a pas réussi à sortir de la zone. Si j'avais fait Q, E, R, auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque sur place, sur le Zak, le flash de Zak serait passé. Donc, c'est ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est important à retenir sur Diana. C'est, euh, si vous voulez vraiment que votre ulti touche, vous faites Q, E, R, et vous avancez comme ça. Et vous allez voir que tous vos R vont toucher, parce qu'ils ne seront pas à portée de flash. Un petit ping on my way, même si ça ne sert à rien. Bonjour, bonjour. Il faut toucher le Q. Ok, bah, là, vous voyez, je ne vais pas E, là. Je vais juste Z, auto-attaque. Je vais attendre le passif. Je vais faire semblant de partir. Voilà, avec le passif. Attention, faire semblant de partir, je le fais avec tous les persos. Et c'est broken. Donc, ça permet aux gens de ne pas esquiver les spells. Là, pareil, on va Q, E. Bon, je vous montre plein de petits tips qui, forcément, n'étaient même pas de temps en rapport avec ça. Donc, là, vous voyez, je n'ai pas E parce que j'avais raté mon Q. Parce que si je E et qu'après le flash, je suis mort. Si j'arrive ici, que je coupe la trajectoire, je Z, elle m'exhaust, je cours dessus, je spam mes spells, la fin de l'exhaust, je fais Q comme ça, je E. Et au final, je la burst sur le timing non-exhaust et c'est broken. Hop, je suis pour le Z. Donc, là, on va faire Q, E, R. On avance. Voilà, il ne peut pas flasher. Et là, on ratant. Je vais fuir. Je vais apprendre mon passif. Hop. L'important, c'est de ne pas paniquer, vous avez vu. J'ai encore fait la technique de je m'en fuis. C'est une technique qui marche vraiment bien, ouais. Et à tous les élo, pour le coup, je peux vous garantir. Il y en a aussi, également, le perso le plus broken pour prendre les tourelles, évidemment, qui est le passif. Vous avez le Z. Regardez-moi ça. Le Q, il faut le faire sur le creep. Comme ça, je vais pouvoir E sur le creep pour réserver le passif. Le Q. Le E. Pour réserver le passif. Le Q. C'est ridicule. Je la tue. Là, c'est là où vous voyez Conqueror. Broken. Ok. Ouais, je pense que j'ai le temps. Là, je peux Q parce qu'elle va le rater. Là, je ne vais pas R. Je vais attendre. Vous voyez ? Je vous l'avais dit, l'avancée. Je vais smite le bleu. Là, je vais faire engage à la proto. Donc là, on va attendre d'être dans sa zone parce que sinon, le Q ne va pas toucher. Engage à la proto. Smite le bleu. Le R. Vous avez vu ? C'est un autre truc que vous pouvez faire qui peut potentiellement vous aider. Vous faites le Q et le R. Ce qui fait que si la personne flash, vous pouvez la E. Et ensuite, vous attendez tout simplement qu'il flash. Une fois qu'il a flashé, vous pouvez E la cible et vous avez quand même votre E qui est reset. C'est vraiment fort. J'ai raté. Vous avez vu ? Et là, je suis dans la merde. Là, mon perso n'existe plus. Je n'ai pas mon R. Mon perso n'existe plus. Je n'ai pas mon E. Mon perso n'existe plus. Là, ça va, mais vraiment, quand tu sens ça, c'est la merde. Je pense que je suis en vie grâce au Konkaror. Konkaror a été stacké. La tankiness. Vous voyez, c'est des trucs que vous ne pouvez pas faire dans Nachor. Dans Nachor, vous ne pouvez pas tanker autant une compo comme ça. Là, je ne peux pas. Là, vous voyez, je ne peux pas. Là, je ne pouvais pas Q. Donc, c'est parfait parce que c'est le genre de truc que je voulais vous montrer. Je n'arrivais pas à vous en montrer. Là, je ne peux pas. Là, j'ai protobelt. J'ai compris. La protobelt va me donner assez de movement speed pour la tuer avec le ER potentiel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ER et j'ai couru au cas où elle avait un flash. Tu vois ? Et au final, elle ne peut pas flasher le ER. Ça va trop vite. Elle peut flasher un QE. Mais elle ne peut pas flasher un E. Et là, c'est notamment ce qui vient de se passer. Geno, je joue en gemme et il engage Permas dans son Q. Ah oui, bien sûr. À OELO, tu vas devoir faire que de la surprise. En teamfight, tu as besoin de faire un flash ER. Parce que les mecs, si tu arrives avec ton camion en mode, je lance mon Q, les mecs, j'arrive. J'arrive dans le teamfight, attendez-moi. Non, tu es obligé de faire un flash ER instantanément, bien sûr. Et toutes les engages dans les gros teamfights, ça va être quasiment tout le temps que des ER. Et je ne fais que des teamfights à langage OE, à OELO. Le problème, c'est qu'à OELO, là où je veux parler, c'est le fait, un peu comme Kha'Zix, où il ne faut pas sauter. Il y a aussi ce petit côté-là avec Diana, où il faut utiliser dans les escarmouches tout ça, le E, vraiment. C'est là où tu vois une bonne Diana, je pense, en escarmouches. C'est là où elle utilise le mieux ses spells. Et notamment le fait de garder son E le plus longtemps possible. En fait, ça dépend. Si vous êtes par exemple dans ce buisson-là et que l'équipe arrive comme ça, vous pouvez faire QOR. Il n'y a pas de problème, vous avez réussi à être en flank. Si vous n'êtes pas en flank, par exemple, que vous êtes ici, que la team est ici, et que vous voyez que d'un coup, ils sont groupés, là, il faut flash ER. Évidemment, tu n'as pas flash QER, c'est impossible. Ça va dépendre des situations, en fait. Là, par exemple, je pense que si je fais ça, je vais ER, tu vois. Voilà, moi, je n'aurais pas dû. Oui, en vrai, c'était cool. Là, je n'aurais pas dû. Là, je me mets loin. Je n'ai pas envie de dans les CC pour l'instant. J'attends un peu. Là, par exemple, j'aimerais bien surprendre avec un ER, tu vois. Donc, le Z d'avant, le truc, c'est que... Bon, vous voyez, là, c'était la surprise au ER. Bon, dans un teamfight classique, on va dire, la gamme, elle est serrée, vous faites la différence là-dessus, je vois. Et là, là, je n'ai pas eu le temps de jouer. D'ailleurs, j'ai pris tellement de CC que je n'ai pas Q. Mais j'ai réussi à faire les dégâts que je voulais faire avant de mourir, donc c'était le but. Le mieux, c'est que pendant le ER, mais là, le problème, c'est qu'elle a quand même eu le temps de l'ER. Normalement, pendant le timing de votre ER, vous avez le temps de lancer votre Q sur place. Et là aussi, un truc que je dois vous dire, si vous ratez souvent votre Q, de faire le combo ER, c'est très important de faire votre Q directement juste après votre ER. Pourquoi ? Parce que vous avez ramené la cible, elle est cessée pendant 0,5 seconde en l'ER, le temps que vous êtes en train de la soulever, là. Et dans ce timing-là, vous n'avez pas besoin de réfléchir, en fait, à viser votre ER. Vous mettez votre ER un petit peu devant vous, pendant qu'ils sont en train d'être revenus, et après, vous avancez. Comme ça, vous faites le combo ER. Je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer quand même le combo pour surprendre. Donc ça, c'est le combo pour surprendre. Je rappelle, c'est le combo dans les gros teamfights, quand c'est serré, et que vous n'êtes pas en flanking, c'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité de toucher un Q. Donc en gros, quand vous faites un flash ER, vous faites flash ER, et vous pouvez Q directement, en fait. Parce que la cible, elle sera forcément cessée pendant votre... Vous voyez ? Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire. Là, je pense que je n'ai même pas réussi à le faire tout à l'heure. Le combo aussi, c'est de Q ER la frontlane et E instant sur la backlane pour mettre des dégâts sur les carrés. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. En vrai, je peux vous montrer, en vrai. Ça, c'est dans une situation où il y a un carry qui est fed, et qu'il y a une énorme frontlane, tu vois. Une frontlane où, avec votre ulti sur Diana, ça ne fait rien sur eux. Vraiment, c'est ridicule. À chaque fois que vous faites un R sur eux, ça est ridicule. Mais c'est une situation qui est super rare. En vrai, moi, je pense que je ne l'ai quasiment jamais fait dans une game. Mais par contre, j'ai vu des gens le faire. Et moi, personnellement, ça, par exemple, c'est un truc que ce n'est pas inné. C'est-à-dire que moi, je ne le fais pas en game. Donc là, ce que je vais vous montrer là, moi, je ne le fais pas en game. Parce que je n'ai pas encore le level, tout simplement. En gros, on va imaginer qu'il y a deux tanks, et il y a l'ADC là. En gros, ce que vous pouvez faire, c'est faire ER et ça. Et comme ça, parce que je rappelle que l'ER, plus vous touchez de personnes, plus les dégâts sont élevés. Donc, imaginez, bon, il n'y en aura jamais quatre. Mais imaginez, vous faites ER ici. Et au final, vous défoncez l'ADC qui est derrière. Mais bon, ça, c'est chaud, en vrai. Je n'ai jamais rien compris. Pourquoi tu veux E avant le Q ? Parce que le Q est statique. Le Q de Diana, c'est un sort. Quand tu le lances, ton perso s'arrête. Ça, c'est une information qu'il faut que tu comprennes. Une fois que tu as compris cette information, si tu fais un flash-in, que tu lances ton Q, ça veut dire que tu fais un flash-in, et juste après ton flash-in, tu t'arrêtes. Pendant 0,5 secondes. C'est le temps de réaction humain, je crois qu'il est un peu en dessous, je ne sais plus quoi. Le temps de réaction humain pour que les gens réagissent au fait que tu viens de faire un flash-in. Tu fais un flash-E, tu dépasses le temps de réaction humain. C'est-à-dire que le mec n'a pas le temps de réagir. Si tu fais un flash-Q-E, les adversaires ont le temps de réagir à ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent flash-out, ils peuvent te faire un sort. Littéralement, si tu fais un flash-U sur un Nautilus, Nautilus, il a le temps de te lancer l'encre. Il a le réflexe humain de te lancer l'encre, tout ça. Donc en gros, c'est pour ça qu'il faut flash-ER quand tu dois être en situation de surprise. Et quand, par contre, tu es dans la possibilité de flank, c'est-à-dire d'être dans un endroit où tu n'es pas vu, là, tu peux te permettre d'engager avec Q-ER pour avoir ton reset de E, et de pouvoir avoir E sur qui tu veux. Et en plus, un autre truc, c'est-à-dire que si tu fais flash-Q et que les mecs sont en train de reculer, le fait que t'es resté statique et qu'eux, ils ont pris de la distance, ok, t'as récupéré de la distance avec ton flash. Imagine que t'avais anticipé un flash-E, enfin, tu veux faire un flash-Q-E. Tu fais le flash, les mecs, ils ont reculé de quelques mètres, et tu n'as plus la portée de ton E parce que t'as voulu lancer ton Q. Au final, tu te retrouves à avoir flashé dans le vide. Flamme d'ombre, deuxième item obligatoire. Non, au niveau des items, vous avez Zonia, deuxième item, quand la game est serrée. Zonia, deuxième item, vous pouvez avoir... Si vous êtes très, très bien, vous pouvez lâcher un rabaddon, deuxième item, je pense que c'est viable aussi. Mais je pense que Zonia bat ton du vide, petit dinguerie, ou rabaddon bat ton du vide, et flamme d'ombre, dans les cas classiques, moi j'aime bien en ce moment. Ok, du coup, on va start solo clear, parce que le chat m'a demandé. Ah, il start solo, don't, don't help. Je suis désolé, ils vont pas vouloir, ils vont vouloir m'aider. Bah, ils vont vouloir m'aider. Bah, désolé. Ils sont trop gentils. Bah, ils sont trop cons, mais ils sont gentils quand même. Ah, tu vois, start solo, là, je vais attendre. Je tape le deuxième, hein, j'en ai rien à foutre. Là, j'ai mis les deux sorts en même temps, parce que je veux avoir le shield plus tôt, parce que de toute façon, il va mourir avant que... Enfin, il allait mourir, il va mettre qu'une auto-attaque de shield, en fait. Donc, là, c'est pour ça que j'ai mis mes deux sorts en même temps, j'avais pas besoin d'optimiser mon passif, là. Hop, on prend ça, on tape que le gros, hein. On avance directement vers le prochain camp. Donc là, on va QE direct, pour avoir un gain de temps. Hop, je fais un peu le tour, comme ça, pour que l'Evraise m'attaque pas trop. Je fais un clair un peu plus rapide, en termes de mécanique. J'arrive à 3-15, level 4. Mais là, j'ai dépensé pas mal de points de vie, en sachant que j'ai eu un pool très faible, du coup, que j'ai quand même pu vous montrer. Avec un pool un peu moins faible, je suis là un petit peu plus tôt, là. Voilà, donc on est au niveau 4. Donc on va attendre. Là, je suis pas vu, hein. Je suis vu à partir de là. Allô ? Faut jouer, hein. Il meurt de mon... Il est bizarre, le VEGA ! J'ai pas compris, en vrai. C'est pas grave. Ok. C'était bizarre. Il était... Il était... Il était étrange, on va dire. Essayez de lui voler ses Evers. Donc là, il va avoir un gros, gros bac à 2-0. Je lui vole l'Evers et je cours botte. Je pense que c'est pas mal. Je vais mettre de la vision, aussi. Je vais mettre une ward ici. Et je vais vous montrer où on met la pink. Je me dépêche parce qu'il arrive. Et s'il arrive, je pense que je perds, par contre. La pink, ici. Voilà. Oh ! Ah, je pense que j'ai mal joué. Vous voyez, j'ai voulu lancer un Q. Ça passe, mais t'as vu, j'ai voulu lancer un Q. C'était mal joué, tu vois. Il y a les signes. Enfin, il y a les signes. Il y a... Oh, c'est dur. J'ai eu les 1000 golds, mais bon. J'ai rien, j'ai rien. J'ai eu les golds. J'ai eu les golds. Il est chaud, le Guguri. Il est chaud. Je pense qu'il est en bon smurfing. Du coup, ça va être très compliqué. Mais ça va être intéressant. Je pense que sur le long terme, je vais être plus utile que lui, forcément. Il joue les signes. J'arrive à quand même tenir l'early game, mais... Je ne m'attendais pas à tomber contre un smurf. Mais bon, ça arrive. Ok, il y a sûrement les signes. Je vais venir. Ouais, là, je n'ai plus, là. Là, je n'ai plus faire le Q parce que j'étais dans un endroit caché. Il a augmenté le Z. C'est marrant, en vrai. Il a raison. Si tu dois jouer un jour Kha'Zixup, bah, ouais, il faut augmenter le Z. Il n'a pas tout le saccage, j'ai fait chier. Oh, merde. Je suis mort. Il n'a pas un mot où je suis en vie. Ah, putain, il est tranquille, Kha'Zixup, what the fuck ? Franchement, il nous a tranquille. Après, bon, Vegard n'a pas mis un pet de dégâts, mais je m'attendais à lui mettre plus, là. Il a raté. Oula. Allez. Je ne sais pas. Ok, c'est la fameuse game où il faut tryhard, là. C'est vrai qu'on a un late, quand même. Ils n'ont pas de late, ils ont Lee Sin. Il faudrait que je rush le Drake. Là, ce que j'aimerais, c'est que Lee Sin essaye de tuer Vegard, et que pendant que Lee Sin tué Vegard, je rush le Drake. Ok, il va tuer Vegard, c'est sûr. Lee Sin va aller tuer Vegard. Il nous faut un Drake dans cette game. Optimisation du passif. Il va tuer Vegard, c'est sûr. Oh, let's go, on a un Drake. C'est exceptionnel. Il a tué Vegard. Non, non, mais on est grillé, là. On a tué Yashio, en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est pas mal, son Kzxup, hein. Moi, franchement, je vote oui, moi. Je vais cancel le dash. Ok, je suis encore en vie pour l'instant. Je vais préparer mon passif comme je vous avais appris. Le passif 1. Là, on va. Le passif 2. Let's go, let's go, let's go. Il n'a pas de dash, hein. Il n'a pas de mana, là. Ok. Je lui ai fait un petit side-step. On a récupéré les golds sur lui. Vous avez vu, comme j'ai bien Chaz avec juste le Q-up en boucle. Je pense qu'on peut le tuer, là. On est quand même 3 tops. Kled, il va vouloir all-in. Kzx, il est bon. Je pense qu'il s'amuse à Smurf. Notre rôle. Le Kzx, il me fait rêver, là. Là, il était slow. Ah bah oui. Je regrette. Ok, on va avoir le vert, quand même. Il va juste qu'il descende de sa monture. J'ai arrêté mon coup. Il faut que le faire, là, dit. Ok. Je vais essayer de lui mettre un smite. Je ne sais pas. Je suis plutôt mis sur le reste, du coup. Pas mal, hein. Oh non ! Oh non, mais la paire ! Non, mais sérieux ! C'est un tabouret, mon top ! Je pense que le Kzx, il y a du Smurf dans cette game. Cette game est beaucoup plus élo. Parce que, je pense honnêtement, vous ne vous rendez pas compte, mais mon Kzx, il s'amuse à jouer un Kzx EZ et le jouer aussi bien que si je le joue. Donc, ça veut dire que le mec, je considère qu'il est à mon niveau sur Kzx. Le Lissing, je considère qu'il est à mon élo. Donc, je pense qu'il est entre Master et GM. Cette game-là, elle n'a aucun sens. Je ne sais pas dans quoi on doit être dans une Smurf ou du cul. C'est une dinguerie, là. Ok, je peux peut-être... Là, j'allais dire que je peux mettre le cul, mais non. Là, il faut que j'attende. Eh ouais, my bad. Vous avez vu, j'ai raté. Je suis même mort, en fait. Là, c'est my bad. J'ai raté le cul. Oh, nice. Nice. Putain, j'ai mal joué ! Je crois qu'il a dagé par Kif, le Kzx, le Kzx, de la halle. Parce que je n'étais pas vu là et Kzx était là. Donc là, le cul qui a été raté, ça m'a tué. Alors que normalement, je ne meurs pas, là, sur cette action. Et Kzx, le Kzx meurt. On a peut-être dû faire un Red Smite, en vrai. Je crois que c'était une game Red Smite, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Il y a des petites games comme ça où je regrette de ne pas avoir le Red Smite. Quand il y a des persos que tu ne peux pas duel, sauf si tu es overfed, je pense que le Red Smite, c'est vraiment fort. Là, je vais faire Rabadon pour compenser, là. Je vais peut-être faire un truc. Le fait de garder son E, j'ai besoin d'aide. Ok. Ici, il est mort et Klai de botte. Je vais essayer de prendre la tour L mid. On ne s'en rend pas compte, mais c'est broken. Être utile quand vous êtes low HP et que vous avez fini un fight, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Diana, mais que je peux mettre dans un coaching. Là, je suis out. Et pourtant, en étant out, je prends une tour L mid tout seul. Par contre, là, on va back. Un pour un. C'est qui qui est légendaire ? Ah, c'est dans mon équipe ! Attends, mais c'est exceptionnel, ça. Ah, merde. Ok, les bons dégâts dès le début. Ah, le flash-in, bâtard. Nice, bien joué ! Non, mais là, les mecs, ça se voit que c'est... Oh là, on est dans une smurf queue de bâtard. Ça joue tellement bien, c'est clean. Ah ouais, j'ai l'impression d'être sur mes main compte. Elle n'a aucun sens, cette game. Avec le top qui est Rundon, en mode, je joue Kelly Rundon. Le classique également sur mes main compte. Ça, franchement, la game, il y a vraiment peu d'écart. Ok, on optimise le passif, vous avez vu. Je vais me fermer de R. Rabadon. Là, je vais faire Rabadon. J'espère que ça va tenir contre Kassa. Surtout qu'il fait un cure-gelé. Donc, en vrai, c'est vraiment pixel pour moi, là. Je pense qu'il fait un mauvais but. Après, il est niveau 16, quoi. Ah ouais, j'ai pris aussi cher. Ok, my bad. Franchement, je pensais que c'était un fight qu'on pouvait prendre. Oh, je me suis fait laver. Mais attends, mais c'est... Après, il m'a fait un R à 1000. Oh, frère. Putain. Oh, il m'a enculé. Ok, je pensais vraiment pas prendre aussi cher. C'est dur, on a un jour en moins, là. C'est un jour. Ok, nice. Ça y est. Je vais arriver avec du tigre. Elle a fait des dégâts, quand même, avant de mourir. Je reviens avec... Ok, j'ai enlevé... Il est plus légendaire, et il y a le truc à... Je vais peut-être me suicider, là, je pense. 30 secondes, le Drake. Il faut qu'on joue le Drake. J'aimerais qu'on joue le Drake. Oh, merde, je suis mort. Putain. Je pensais pas qu'ils étaient déjà tous là, en vrai. C'est la souffrance, hein. Ok, bah, le Drake, c'est Doom. Le Drake, c'est fini. Après, ça va, c'est pas la pire âme. Le truc, c'est qu'en vrai, en late game, on était censé avoir un petit late game aussi, hein. Mais le truc, c'est que laquelle n'est pas late game, là. Elle n'est pas là, en fait. Il faut qu'elle défende, là, en vrai. Je sais qu'elle boudre, mais... Le truc, c'est que ça fait 29 minutes qu'elle boudre, là. Il y a un moment, c'est bon. Il y a une fin au boudage dans la vie, non ? En vrai, le boudage jusqu'à la défaite, là. Ouais, pas ouf, mes dégâts. C'est pas mal, hein. En vrai, si elle était là, on aurait défendu, mais c'est trop dur. En tout cas, bien joué, l'équipe d'en face. Il y avait du gros smurf dans tous les sens. La game était clairement sur du smurfing haute qualité. Mais du coup, ça a devenu une gamme intéressante. Bon, j'ai moins pu parler, puisque je me suis vite rendu compte du niveau des adversaires. Je me suis vite rendu compte que cette game-là, je n'allais pas pouvoir raconter ma vie. Mais c'est normal. Vu que je suis sur un compte en smurf queue, je peux taper du gold, du plat, du master. Et là, il y avait des bonbons smurf, donc c'était bien joué à eux. La game était intéressante. Et dans tous les cas, vous avez trois games pour kiffer Diana. C'est le principal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, évidemment, prochainement, sur la chaîne principale. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Donc voilà, des gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.